... C'est notre politique d'industrialisation. Dans le fleuron, aujourd'hui, est la zone économique spéciale de Glodibé. J'en parle avec fierté, car je suis convaincu qu'il y a trois ans, quand j'annonçais ce chantier lors de ma tournée de réédition de comptes, très peu y croyaient, y compris dans nos propres rangs. Aujourd'hui, nous y voilà. Et j'ose l'affirmer, ce que nous voyons déjà à Glodibé n'est rien par rapport à ce qui vient devant. Avec l'engouement des grandes entreprises qui s'y installent déjà, dans quelques temps, ce ne seront plus seulement 10 000 jeunes béninois qui vont y travailler, mais des centaines de milliers de béninois. C'est aussi cela, la plus-value générée par un clément incitatif pour les affaires et la transformation de nos matières premières. Mesdames et Messieurs les députés, notre volonté farouche de maintenir au Bénin nos matières premières produites par nos vaillantes populations relève de notre volonté à créer de la richesse et de l'emploi au Bénin, ici, par l'effort des uns. De sorte que nos enfants, les uns après les autres, ne soient dans la détresse et soient contraints à l'exil, d'autant qu'on peut l'observer. Les règles, dans le monde, nous appellent à prendre conscience de ce que le bonheur, ce n'est pas des hommes, c'est au Bénin. Et c'est pour cela, M. le Président, que nous ne menagerons qu'un effort. Nous ferons de notre politique, une foi, une véritable détermination pour que les efforts ne soient pas faits au gré des uns et des autres. Si l'intérêt du Bénin s'observe et doit se construire, doit être réel par nos efforts, les dirigeants que nous sommes enverront donc le serment et feront en sorte que chaque Béninois n'ait pas le choix. Cette dynamique va s'amplifier sur les années à venir avec un effet d'entraînement sur les industries locales, qu'elles soient implantées à Glodigbé ou partout dans le Bénin. Mon engagement est de faire avec vous un Bénin de développement, un pays qui, dans des années à venir, n'aura plus rien à envier au grand pays, un pays qui va se distinguer dans cet océan de difficultés, de pauvreté et de misère. Le Bénin fera son chemin tout seul, s'il le faut. Et c'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que nous travaillons à renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire à travers la poursuite des recrutements des professionnels qui l'animent, mais aussi par la spécialisation de nos juridictions. Ainsi, avons-nous opérationnalisé la Cour d'appel de commerce de Cotonou et la Cour spéciale des affaires foncières pour plus d'efficacité. C'est cette recherche d'efficacité au profit de tous qui nous a conduits à préparer un projet de loi sur l'aide juridique qui vous sera soumise incessamment et qui permettra à nos citoyens, surtout les plus démunis, de bien défendre leurs droits devant nos juridictions. Mesdames et Messieurs, qui, ici, se plaindrait du fait que le développement de notre pays se réalise de façon méthodique et ordonnée? Qui ne voudrait pas que l'amélioration de nos conditions de vie soit durable et planifiée sur plusieurs générations? C'est pour ces raisons que nous avons introduit devant vous un projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques et que nous avons lancé le processus de formulation de la vision Bénin 2060 pour laquelle nous projetons notre pays dans le temps à l'horizon de ces cent ans d'âge. Notre rôle n'est pas de gouverner seulement pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Nous avons écouté religieusement le président de la République et nous, quand on venait ce matin, c'était pour écouter le discours du président de la République sur l'état de la nation. Malheureusement, nous avons écouté un discours programme, un discours qui parle du Bénin de l'avenir, alors que normalement, il devait faire cas de ce que le Bénin est aujourd'hui. Et il a parlé de la sécurité, que le Bénin, en 2023, son gouvernement s'est forcé à la sécurité, je suis d'accord. Il a parlé de l'agriculture, qui est une régression aujourd'hui dans notre pays, malgré les moyens mis en place. Je suis entièrement d'accord. Le président de la République a parlé de Glodjibé comme étant un hop de développement. Je suis entièrement d'accord, si et seulement si les choses se passent dans les bonnes conditions. parce que la transformation de nos produits agricoles, entièrement d'accord, mais ça ne doit pas se faire au dépend, au détriment des agriculteurs. Il s'agissait du discours sur l'état de la nation, on peut dire en quelque sorte, l'état des lieux du pays Bénin. Aujourd'hui, on peut dire que c'est parfait, c'est presque parfait, du moment où tous les points, tous les secteurs ont été visités. Ce que j'ai retenu qui est vraiment frappant, c'est que dans le domaine de l'agriculture, on a parlé de la subvention des machines agricoles à hauteur de 50%. C'est un appui. On a parlé du secteur de la santé avec les constructions des centres de santé modernes, adaptés à nos réalités, pour permettre aux Béninois d'avoir une meilleure qualité de vie et de santé. On a parlé aussi de l'éducation, qui s'est adapté au monde d'aujourd'hui, le fait de construire beaucoup de lycées techniques et professionnels. On a parlé de ça, on a parlé aussi de l'amélioration des microcrédits accordés aux femmes, on a visité tout. Et le point le plus important, c'était le tourisme. Le tourisme où on a mis beaucoup d'assent. sur le tourisme, parce que c'est su, c'est compris de tout, c'est que c'est le tourisme, à travers le tourisme, on peut révéler le Bénin au monde. C'est ce qui se fait avec la construction des musées, des centres de jeu, des villes adaptées. Adaptées à ça, et on a fait le point, et je dis que vraiment, c'est un point presque parfait. Vous savez, quand il reste à faire, on dit rien n'est fait, mais reconnaissons que beaucoup a été fait. Le chef de l'État a sidéré les députés que nous sommes, et il a parlé des avancées. Le chef de l'État a parlé de ce qui est fait, des actions, des acquis. Et pour les députés que nous sommes, et pour le peuple béninois, je pense que tout ce que le chef de l'État a décrit, du point de vue réalisation, dans tous les secteurs, est une réalité. Il est vrai. Et le chef de l'État l'a reconnu. Il a dit que les prévisions, certaines prévisions, n'ont pas pu se réaliser, ou atteindre le niveau escompté, du fait du point de vue des aléas, c'est-à-dire des situations nouvelles qui ont impacté ou qui sont venus et hypothéquer certaines réalisations. Tous les ingrédients de la magie de Noël inondent déjà les rayons des magasins des jouets. Effigies du Père Noël, sapins, guilandres, boules lumineuses et autres artifices de cette fête n'attendent plus que les consommateurs. C'est la fête de Noël, la fête la plus prisée des enfants, mais toujours pas d'affluence sur certains marchés de jouets. C'est le cas de la place Léline. En toute sincérité, sans mentir, souvent nous disons qu'on ne vendait pas. Mais cette année est une année dont on ne comprend pas en réalité. On ne comprend pas. La vente, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Donc on prit seulement à Dieu que nous arrivons à vendre. Donc on ne peut rien dire pour le moment. Mais avec l'allure des trucs, je n'ai pas su que ça peut aller. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Les parents sortent. On ne peut pas dire qu'ils ne sortent pas. Ils sortent et ils font de leur mieux. Ils passent, ils payent des jouets pour les enfants. En tout cas, ils sortent quand même. Ça se passe bien. Bien vrai, ce n'est pas encore ça. Mais ça reste encore quelques jours pour la fête. Donc peut-être à la veille, ils vont encore sortir massivement. Mais pour le moment, pour l'heure, ils sortent. Il y a des clients qui souhaitent que les enfants se distraient. Donc parfois, nous-mêmes, on propose des jouets d'intelligence aux parents et d'autres offices carrément qui préfèrent des jouets à pilote. Donc on ne peut pas forcer les clients. Donc on essaie de faire pour le moment. Cette année, disons que les parents, quand ils viennent, ils demandent plus des jouets d'éducation. Ils demandent plus des jouets d'éducation. Des fois, même quand on les présente des jouets de distraction, ils préfèrent les jouets d'éducation. Et généralement, c'est les machines d'apprentissage, les petits ordinateurs. Voilà, c'est ça qu'ils préfèrent. Donc c'est ça qu'ils payent le plus quand même. C'est rare de voir un parent payer, par exemple, une voiture recommandée pour les enfants. Nous devons remercier d'abord les parents parce qu'avec ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas facile à un parent de faire sortir l'argent pour payer des jouets à leurs enfants. Donc pour satisfaire les besoins des enfants, d'abord, nous-mêmes, on ressent que c'est vraiment difficile pour les parents. C'est vraiment hyper difficile pour les parents parce qu'on dit souvent que l'argent ne s'occupe pas dans le pays. Mais cette année, on le sent très fort. On le sent très, très fort. Donc on ne peut rien. Je dirais juste aux parents de sortir massivement pour payer des jouets pour les enfants. Puisque Noël, c'est la fête des enfants. Il faut faire plaisir aux enfants. C'est une fois par an. Donc ça en vaut la peine quand même. Même si c'est le minimum qu'ils payent pour les enfants pour immortaliser le moment, pour que chaque fois qu'ils trouvent le jouet, ils vont se rappeler de la fête qu'ils ont effectivement fêtée. Conscients du climat économique actuel du pays, ces commerçants espèrent quand même écouler leurs produits pour leur joie et celle des enfants qui en bénéficieront. C'est ce qui s'est passé à 4 heures de cas. Tout à l'heure, je n'ai jamais vu de pareil cas. La chose s'est passée, ils se sont allés au commissariat. La commissariat a jugé le truc. Ils se sont allés au tribunal. Donc il est allé en prison, il est revenu le 15 passé. Le 15 passé, il est revenu, 6 heures du matin, il est revenu, il est venu, attendons pas ici, réveiller les gardiens d'ici. Comme il est venu, réveiller les gardiens d'ici, il a commencé par le fait qu'il est là de venir, qu'il ne ferait pas de pareil chou. Il est venu, à 4 heures aussi, il est venu, attaquer sa femme, soit disant qu'il va tenir du rapport sexuel avec sa femme, avec un couteau en main. Il veut tuer sa femme. On ne peut pas autolérer ça. à opérer ici. Bon, c'est sa femme. La femme a dit qu'elle a déjà trouvé un autre mari. En ce qui concerne le mari là, qu'elle s'est déjà séparé. Donc, il n'a pas parti. Il a voulu et corriger sa femme. Donc, la femme a dit qu'il est. Donc, on ne peut pas la finir avec la vacune. Il faudrait que, l'Etat bien, le gouvernement bien, sauver la vie de la femme dans la main du monsieur. C'est un monsieur qui est centinaire. Moi, j'en ai dit. Donc, sinon, c'est assinu. Je ne sais pas le nom, c'est qu'elle s'appelle assinu. La rencontre de Rouynbi est dans sa main. Donc, ceux qui sont à Rouynbi là, ils n'ont pas la peur dans sa main. Il est quelqu'un qui traite des disodos, de gauche à droite. Donc, vraiment, si l'Etat ne vient pas, il est à tout quelque chose. Il ne faudrait pas que qu'on prenne même. Il ne faudrait pas que l'Etat me prenne comme ce qu'il vient de présenter devant vous. mais tu n'as pas dit à peu. C'est une guerre qui n'est qu'avec lui. C'est l'Etat qui a le droit de le faire. Impacté par les sanctions de la CDAO contre le Niger, le président béninois Patrice Talon milite pour une sortie de crise. Devant le Parlement jeudi, il a appelé au rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger. Nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui. Notre volonté de voir se rétablir rapidement. Les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'Etat sont intervenues pour remettre en cause les processus démocratiques. En plus des sanctions de la CDAO, l'oléodique reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise avait déjà poussé le chef de l'Etat béninois à assouplir sa position vis-à-vis de Niamey. Il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point voire prendre acte. La CDAO a de son côté ouvert le 10 décembre dernier la voie à un allègement de ces sanctions conditionnées par une transition courte pour un retour des civils au pouvoir. Une violation de la loi électorale, c'est ainsi que Martin Fayoulou qualifie la prolongation des élections en RDC. La CENI a décidé de la poursuite du vote ce jeudi face aux dysfonctionnements enregistrés la veille, mais l'opposant appelle à de nouvelles élections. Tous les Congolais qui détiennent les cartes d'électeur tous n'ont pas voté. Les matériels ne sont pas arrivés dans les bureaux de vote, y compris les bureaux de Kinshasa. La loi électorale est claire. Les élections doivent se tenir un jour, un férié ou un dimanche, en une journée. Ce qu'on peut faire, c'est étendre les heures de fermeture ou les heures avancées, l'heure d'ouverture. Et M. Kadima, le président de la CNI, a demandé qu'on vote aujourd'hui. Donc, il viole la loi électorale. Et même en faisant cela, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de bureaux n'ont pas encore des machines, y compris ici à Kinshasa. Que faut-il faire ? Dans ces cas-là, nous demandons, il faut que tous les Congolais puissent voter et à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le gouvernement congolais a déjà salué un scrutin globalement positif dans un communiqué. Martin Faulou, peut-il accepter une victoire autre que la sienne à l'issue de ce scrutin ? Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Aujourd'hui, si vous regardez les résultats qui sortent à contreboute, j'émène. Donc, je n'ai pas de problème pour gagner les élections. Mais nous voulons que la loi soit respectée et qu'il y ait la vérité des journées. Si quelqu'un d'autre gagne et on nous prouve qu'il a réellement gagné sans entrave quelconque, nous accepterons. Nous ne sommes pas dans la logique de contester pour contester, nous sommes dans la logique de faire respecter la loi électorale, de faire respecter la Constitution et de faire respecter les droits de chaque citoyen au vote. C'est cette logique qui nous guide. Selon la mission d'observation des églises catholiques et protestantes, des pannes des machines à voter avaient provoqué l'interruption du vote en 45% des bureaux et près de 6% avaient été saccagés. L'Angola et l'OPEP s'est terminé. Luanda a annoncé jeudi son départ de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Principale pomme de discorde, les quotas de production. Le gouvernement angolais redoute une réduction de sa production pétrolière en raison de cette disposition et va désormais se concentrer davantage sur ses propres objectifs. Luanda veut produire plus d'un million de barils de pétrole par jour. Dans cette optique, le pays va mettre sur le marché au moins 50 blocs pétroliers. Fin novembre, l'Angola et le Nigeria s'étaient montrés mécontents de leurs quotas lors de la dernière réunion ministérielle de l'Alliance. Fondé en 1960, le PEP qui réunit 13 membres sous la houlette de Riyad a noué en 2016 une alliance avec 10 autres pays sous la forme d'un accord appelé OPEP Plus dans l'optique de limiter l'offre et soutenir les cours face aux défis posés par la concurrence américaine. Fondé en 1887 par d'anciens esclaves, Eatonville est une bourgade tranquille. De vieilles bâtisses encore intactes rappellent une époque emblématique de l'histoire afro-américaine. En plein cœur de la Floride et à seulement 20 minutes d'Orlando, Eatonville est la première ville noire officiellement reconnue aux Etats-Unis. 27 anciens esclaves noirs ont réussi à réunir suffisamment d'argent pour acheter 45 hectares de terrain et créer cette ville où ils se sentiraient en sécurité. Eatonville est l'une des rares villes qui témoigne de l'histoire des Noirs et qui soit encore fonctionnelle aux Etats-Unis. Natiri, fondatrice d'une association de préservation du patrimoine historique d'Eatonville, se bat chaque jour pour préserver le patrimoine légué par sa famille, en particulier son grand-père et sa tante, l'écrivaine Zora Neale Hurston. Nous devons travailler avec passion, combativité et de façon constante, avec détermination pour préserver cette communauté sans quoi elle disparaîtrait tout simplement. Les habitants s'investissent au quotidien pour protéger chaque parcelle de cette ville. En mars dernier, ils ont réussi à stopper la vente du terrain où se trouvait initialement une école pour étudiants noirs datant du XIXe siècle. Les résidents ont obtenu gain de cause suite à leur mobilisation et l'association de Natiri avait intenté un procès au district scolaire pour sauvegarder le terrain à des fins éducatives. Je suis un fervent défenseur de l'histoire afro-américaine et de sa préservation, mais aussi du développement et de la projection dans l'avenir. Comment cela va-t-il se présenter ? Comment pouvons-nous protéger ce patrimoine tout en se projetant vers le futur ? Mais la vie n'est pourtant pas idéale à Eatonville, touchée par le chômage et la pauvreté. Pour des activistes comme Julian Johnson, le combat pour préserver cette ville ne doit jamais cesser. Nous avons le sentiment d'avoir droit à quelque chose et nous pensons que cela nous appartient d'office. Il en sera toujours ainsi. Mais ce n'est pas vrai. Il faut continuer à travailler et à se battre pour sa liberté. La liberté ne se donne pas comme ça. Aujourd'hui, Eatonville n'est plus la petite ville rurale décrite dans les romans de Hurston. Elle reste cependant un joyau culturel qui attire de nombreux visiteurs. La Russie est disposée à fournir davantage de céréales à la Tunisie. C'est le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, qui en a fait la déclaration jeudi à l'occasion d'une visite dans ce pays qui subit des pénuries alimentées par la sécheresse. Nous sommes convenus de développer notre coopération dans d'autres domaines. Les Tunisiens sont intéressés par l'approvisionnement en céréales. submergés par une dette qui vaut près de 80% de son PIB en plus d'une faible croissance, la Tunisie manque de liquidités pour financer ses importations. Aujourd'hui, nous sommes également convenus avec nos amis tunisiens de poursuivre notre coordination étroite, notamment au sein des Nations Unies et dans le cadre de la coopération entre la Russie et la Ligue arabe. En juillet dernier, le président russe Vladimir Poutine avait promis la livraison gratuite de céréales à six pays africains, le Mali, le Burkina, la République centrafricaine, l'Erythrée, le Zimbabwe et la Somalie. Isabelle Dos Santos a perdu une bataille judiciaire contre l'opérateur télécom angolais Unitel. Mercredi, le tribunal de Londres a ordonné le gel de ses avoirs estimés à 735 millions de dollars. La femme d'affaires est accusée de s'être illégalement enrichie à travers la société Unitel International Holdings et d'avoir manqué à ses obligations de remboursement de deux prêts pour un montant cumulé de 367 millions de dollars à plus les intérêts. Mais Isabelle Dos Santos qui dit être victime d'une campagne d'oppression de la part de l'Angola estime qu'Unitel est lui-même responsable de l'incapacité de sa société à rembourser les prêts en raison de son rôle présumé dans la saisie de ses actifs par l'Angola. Ce que nie l'opérateur télécom angolais. Unitel et UIH n'ont aucun lien même si les deux sociétés portent le même nom et la fille de l'ex-président angolais qui possède la société néerlandaise à démissionner de son poste de directrice générale en 2020. La justice britannique a donné un mois à Isabelle Dos Santos pour dévoiler tous ses actifs à Londres, Monaco et Dubaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada